Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Nous verrons donc aujourd'hui une partie sur les marchés et puis nous passerons à la suite à l'analyse technique avec le DXY, donc le dollar. Et puis nous regarderons les matières premières, le cours de l'or, de l'argent, du cuivre, du pétrole, WTI également. Et puis les crypto-monnaies avec le Bitcoin pour terminer. Nous commençons donc tout de suite avec cette partie macro-économie, en tout cas ce qui intéresse les marchés actuellement. Toujours des craintes sur l'inflation, nous avons eu hier Jérôme Powell et Jeannette Yellen qui ont plutôt donné un discours rassurant en tout cas du côté de Jérôme Powell. Pas de craintes inquiétantes ou en tout cas long terme sur l'inflation et du côté de Jeannette Yellen. En revanche toujours une économie qui est en rebond actuellement mais qui a besoin toujours de soutien, en tout cas qu'il faut surveiller. Il y a ce stimulus, il y a la réserve fédérale également et donc nous sommes sur un rebond, ce qui amène à des craintes également. On voit des pénuries également dans les puces, également chez Volvo, on l'a vu, le constructeur qui anticipait en tout cas une production moins importante. Toutes ces pénuries pourraient amener également et amener à des craintes plus importantes sur l'inflation et freiner également la reprise économique bien sûr. Ce rebond et ces pénuries bien sûr avec le rattrapage de l'économie, cet arrêt de l'économie au début de 2020 ou en tout cas sur le deuxième, troisième trimestre de 2020 amène à des complications justement dans la production. On l'a vu également hier, en tout cas Trigano ou d'autres sociétés qui surveillaient avec attention les fournisseurs, avec des pressions sur les fournisseurs. Et donc pour revenir à cette inflation, d'abord cela pourrait freiner bien sûr la reprise économique mais cela pourrait amener à une hausse des prix importants s'il y avait une hausse des prix du fait des pénuries qui pourraient être reportées bien sûr sur le client. En tout cas, voilà où nous en sommes pour le moment. Il y aura encore les écoutes de Jeannette Hélène et de Jérôme Poel que nous regarderons aujourd'hui. Ce sera avant la commission, devant le Sénat en tout cas, toujours au congrès. On regardera cela avec attention. Du côté des statistiques, on a eu les PMI manufacturiers, PMI également des services plutôt bons en Europe ce qui permet d'ailleurs un rebond des matières premières. On le verra sur le cuivre notamment. On a eu ce type de statistiques, donc PMI en Europe, au Royaume-Uni, en Allemagne ou encore en France, tous plutôt positifs. Les commandes de biens durables en revanche en baissent en février aux Etats-Unis. Donc plutôt, en tout cas, pas de crainte plus importante sur l'inflation s'il y a une importante accélération de la consommation pour le moment. Et le PMI manufacturier et services, donc à peu près égal au consensus aux Etats-Unis. On surveillera donc Jérôme Poel une nouvelle fois. Et puis les stocks de pétrole, on en parlera sur le pétrole avec une hausse au niveau de l'API. Donc hier soir, on regardera d'ici quelques minutes les stocks officiels aux Etats-Unis, le pétrole qui a fortement baissé. Voilà un peu ce que regardent donc les marchés tout à l'heure. Ce sera dans quelques minutes où on commencera, on surveillera avec attention Jérôme Poel. On va commencer donc sur les graphiques. On commence comme d'habitude avec le cours du dollar qui influence la plupart des matières premières puisqu'on parle ici de matières premières. Le rebond qui se poursuit pour le moment, qui se maintient en tout cas sur le dollar américain. Au-delà de la moyenne mobile 200 périodes, on a vu ces cassures de différentes moyennes mobiles 100 périodes, de ces différents niveaux. Et puis la tentative de validation maintenant, donc attention à un retour en arrière ici ou au franchissement de ce niveau qui pourrait amener à une poursuite de cette accélération. Voilà le dollar américain. On va poursuivre sur le cours de l'or qui rebondissait en début de séance et puis qui est en train de faiblir avec cette accélération visible sur le dollar américain. On avait eu notre rebond donc un peu au-delà de l'objectif sur les 1690-1700. On est allé un peu plus bas pour le moment ce qui a tout de même causé le rebond, le plus haut ici de mars et puis on le verra en Fibonacci. Pas d'accélération justement. On surveillait ce niveau en tout cas sur les 1763-1764. Cet échec une nouvelle fois un peu en dessous des 1760 qui amène à un retour baissier pour le moment sur le cours de l'or. On attend le dépassement de ces anciens plus bas pour espérer une accélération et revenir dans ce canal baissier. On va regarder en une heure sur le cours de l'or. L'évolution donc en tout cas le rebond qui n'est pas confirmé qui est venu, on le voit sur cet oblique testé à deux reprises. Et puis un rebond et au-delà des 1990 donc pour le moment en train de tester les moyennes mobiles 200 périodes. Après voilà ce rebond à deux reprises, trois reprises, retour baissier et un nouvel échec. Donc attention à ce risque baissier sur les niveaux que l'on a vu. A court terme on ira chercher les 1724 donc testé à plusieurs reprises sur le cours de l'or. Ce qui pourrait amener à une accélération baissière. En cas de cassure de ces 1724 on pourrait voir une accélération vers les 1700 une nouvelle fois ici ce plus bas récent voire 1700-1690. On va regarder maintenant le cours de l'argent. Le cours de l'argent qui est bienvenu sur cet objectif baissier c'est 25.03 le seuil des 25 dollars. Une nouvelle fois donc ce Fibonacci sur la hausse ici de décembre avec l'accélération qu'on a vu en février. Revenu donc sur ces 61.8 de Fibonacci qui permet pour le moment le rebond mais pas de hausse au-delà des 25.38, 25.39. Donc ces anciens plus bas de la même façon un peu le même schéma que sur le cours de l'or. Ce qui pourrait amener en tout cas sur le cours de l'argent un double rebond, un double bottom ici pour venir tester les 26.50, 26.55 voire au-delà. Pour le moment pas de validation tant qu'on est sous ces anciens plus bas ici que l'on a observé il y a quelques séances donc sur les 25.40, 25.38, 25.40. On va regarder donc dans un autre horizon de temps ici donc l'échec pour le moment qui pourrait amener un retour et un nouveau test des 25.03, une clôture sous les 25 validés, attention à l'accélération baissière. On va regarder un jour donc sur le cours de l'argent, de la même façon on avait surveillé ces 26.07, ces moyennes mobiles 100 et 200 périodes, on voit bien ce double bottom ici, en cas d'accélération on voit justement ces 24.06, 24.03 donc le plus bas qu'on a observé en plus bas de 2021 avec ce maintien sous la moyenne mobile 200, franchissement des 25 je le dis, retour sur les 24, 24.10 dollars voire les 23.65 du Fibonacci. Plusieurs tests qui ont été validés ici sur l'argent. Voilà on poursuit, on regarde maintenant le cours du cuivre, le cours du cuivre qui est en accélération avec ses PMI qui ont bien progressé en Europe notamment, aux Etats-Unis qui se maintient à 59, donc bien au-delà du seuil de contraction des 50 pardon, et puis on le voit ces pénuries qu'on le dit, donc c'est les capacités de production industrielle qui fonctionnent à plein régime, les matières premières qui continuent donc 20 et donc, et sur le cours du cuivre, cet oblique que l'on surveillait, cette ancienne résistance oblique de 2020 qui a également servi de support à plus court terme, retour au-delà, donc poursuite de l'hésitation, avec ces bons PMI on pourrait voir un maintien au-delà et une tentative de rebond, on va le voir en une heure, attention à l'échec, un retour sous les 40 ici qui pourrait nous amener, on va le voir sur d'autres horizons de temps, mais qui pourrait valider le maintien sous cet oblique. Attention donc, l'oblique, pardon, l'oblique actuellement située sur les 405. On va suivre en une heure, donc sur le cours du cuivre, en train de tester ces niveaux de résistance, les 261 de Fibonacci, la moyenne mobile 200 période une nouvelle fois, et l'accélération sous la moyenne mobile 100 période, qui pourrait nous amener à ces niveaux plus bas 0401, donc 402 sur le cours du cuivre, en cas de franchissement ici des 401 et des 4 dollars plus tôt, accélération baissière vers ce plus bas récent que l'on voit sur les 385. On termine en hebdomadaire et puis on va terminer sur le cours du pétrole, en hebdomadaire toujours bien haussier, au-delà des 39 ici, voire c'était notre niveau que l'on surveillait en niveau de résistance, vers les 38, 3,83, 3,85 donc sur le cours du cuivre, que l'on surveillait donc à l'accélération haussière. On termine sur le pétrole WTI, je le disais, les stocks qui vont être publiés tout à l'heure, attendus en baisse de 0,72, de 0,272 millions de barils, nous avons eu hier les estimations de l'API à 2,9, plus 2,927 millions de barils, donc une baisse que l'on a vue sur ce niveau, sur nos 66,58, 66,60, l'ancien plus haut que l'on avait observé depuis octobre 2018, retour baissier actuellement qui pourrait nous amener sur l'objectif, en tout cas sur la moyenne mobile, 200 périodes actuellement, les 58,66 qui ont été testés, mais attention à ce franchissement, on surveillera donc d'ici une heure les stocks, qui pourraient amener en cas de hausse des stocks à une accélération baissière si nous avons donc cette crainte, le rebond pour le moment en est à la semaine, mais sous les 58,66 vers les 53,80, 53,78, on va regarder en journalier et puis en une heure pour terminer sur le pétrole, nos 58 donc maintien au-delà pour revenir sur les 61, qui pourrait amener à un retour haussier justement, avec un dépassement de ces deux plus hauts que l'on a observé, ici sur les 62,07 dollars, qui pourrait permettre une nouvelle accélération, on termine en une heure sur le cours du pétrole justement, le cours du pétrole avec le seuil des 60, l'extension de Fibonacci, et cette moyenne mobile sans période, le franchissement ici de cette moyenne mobile sans période, 60,30, pourrait permettre à court terme de venir sur les 61,80, 62 dollars dont on a parlé justement, sur le graphique en journalier. On termine ce Market Live avec le cours du Bitcoin, le cours du Bitcoin donc qui poursuit son rebond depuis cet oblique, et surtout depuis le plus bas ici que l'on avait observé, sur les 53,200, rebond en accélération, au-delà des moyennes mobiles, donc qui pourrait permettre un retour sur les 58,300, que l'on va voir dans d'autres horizons de temps, mais à court terme, on attendait justement ce retour, premier objectif ici sur l'ancien plus haut, et puis venir tester ces moyennes mobiles 100 et 200 périodes, actuellement toujours en train de le tester, après un retour baissé sur la moyenne mobile 100, le maintien permettrait justement au-delà des 56,500, d'accélérer et de venir sur les 58,300, pour le moment un rebond qui tente de se maintenir, 58,300 ici que l'on observe précédemment, donc sur le Bitcoin, l'ancien plus haut historique, non pas donc en hebdomadaire, toujours voilà ces Fibonacci que l'on regarde avec attention, mais sinon pour terminer ce sera en journalier sur le Bitcoin, avec ce rebond qui se poursuit, on en parlait avec ce, voilà, cet oblique qui a permis une nouvelle fois, en tout cas qui a permis le rebond justement, et qui pourrait permettre de venir d'abord sur les 58,300, l'objectif du plus haut historique actuellement bien sûr, et puis une accélération au niveau technique, donc toujours pas d'objectif, mais on a le Fibonacci que l'on a vu en hebdomadaire, 73,300, et puis cette accélération qui pourrait se poursuivre, avec la validation des dépassements ici, venir ici également sur l'oblique, 73,000, donc 73,000 en cas d'accélération, mais attention, l'objectif en tout cas est de venir dépasser les 58,300, et puis cet ancien, en tout cas ce plus haut historique sur le Bitcoin, voilà donc pour cette partie technique, et pour ce Market Live, merci de nous avoir suivi, vous retrouverez Alexandre Baradès demain à 11h, et nous on se retrouve demain après-midi, ce sera pour les actions, merci, très bonne journée à tous.